Bonjour à tous, c'est le chef Alice Ballot du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vous concocte une petite recette de viennoise. C'est top pour la rentrée, pas trop gras, donc c'est moins gras qu'une brioche, mais un petit peu plus gourmand qu'une baguette de pain. On peut en plus l'agrémenter à son goût, pépites de chocolat, fruits secs, tout ce qu'on veut. On va donc faire cette recette ensemble aujourd'hui. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, pour ça, on a besoin déjà de 500 g de farine que j'ai mis directement dans mon bol de cooking chef. Donc, ça part toujours du même point, toutes les pâtes levées. La farine, le sel, 9 g de sel qu'on met d'un côté du bol. 55 g de sucre, donc vous voyez, ce n'est pas trop sucré. Vous pouvez ajuster en fonction de vos goûts. Par exemple, si vous mettez ensuite des paires de sucre dans vos pains viennois, mettez peut-être un petit peu moins de sucre. Si vous les faites nature ou avec des pépites de chocolat, vous pouvez garder les 55 g de sucre. C'est top, ce n'est pas trop sucré, c'est ce qu'il faut. On le met au niveau du sel. Il nous faut 15 g de levure fraîche de boulanger. Donc, toujours la même chose. Si on utilise de la levure déshydratée, on divise le poids par deux et on la dilue dans l'eau. Donc, moi, je préfère quand même toujours la levure fraîche de boulanger, que vous émiettez, que vous pouvez congeler. Et dans ces cas-là, vous la mettez directement congelée dans votre bol. Il n'y a aucun problème. Donc, on les miette et on la met à l'inverse du sel et du sucre. Regardez comme ceci. Puisque le sel mange la levure et la levure mange le sucre. Donc, on ne les met pas en contact direct. On va ensuite mettre, je regarde mon antisèche, 135 g d'eau et 140 g de lait. Préférez du lait entier, toujours. Mais bon, si vous n'avez que du lait écrémé ou demi-écrémé, ça fonctionne bien sûr. Donc, on va mettre directement le tout dans le bol et on va pétrir à vitesse 1 pendant 10 minutes. Donc, on met tous les ingrédients sauf le beurre. On place le pétrin. Regardez l'écran. J'appuie sur mon horloge, 10 minutes. Je valide et vitesse 1. À tout à l'heure. Ça y est, la pâte à pétri. On va maintenant ajouter le beurre en morceaux à vitesse 2 pendant 10 minutes également. Enfin, 10 bonnes minutes en fait, c'est comme la brioche. Il faut que la pâte claque bien sur le bol et c'est là qu'on sait qu'elle est prête. Le beurre, de préférence mou, maintenant je préfère qu'il soit dur plutôt que fondu. Si jamais il est un peu dur, il suffira de pétrir un petit peu plus longtemps. Donc, je mets sur 10 minutes. Vitesse 2. Évidemment, si vous n'entendez pas la pâte claquer contre le bol, n'hésitez pas à rallonger un petit peu le temps de pétrissage. Il n'y a aucun problème. Et j'ajoute mes petits morceaux de beurre. Il y a 80 grammes de beurre. Vous voyez, la pâte claque bien sur le rebord du bol. Donc, je sais qu'elle est prête. Donc là, on va la laisser reposer. Alors, avant ça, si vous souhaitez mettre des pépites de chocolat ou autre, vous pouvez mettre dès maintenant, pétrir un petit peu et ensuite, on laisse pousser. Vous pouvez aussi les ajouter après. Si par exemple, vous ne voulez mettre des pépites que dans une partie de la pâte, il n'y a aucun souci. Donc, nous, on va déjà la laisser pousser nature et on mettra les pépites après. Donc, on va retirer le pétrin et on laisse pousser soit une bonne demi-heure à 30 degrés directement dans le robot couvert avec le couvercle anti-projection. Soit à température ambiante, au moins deux heures. Ce qui est pas mal de faire, c'est de mettre ensuite au moins une bonne demi-heure au frigo. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire votre pâte la veille et la débarrasser dans un saladier et mettre à pousser au frigo directement pendant toute la nuit. Et comme ça, vous avez votre pâte qui est prête pour le lendemain. Ça, c'est top. Surtout que la pâte est beaucoup plus facile à travailler une fois froide. Bon, dans tous les cas, c'est pas comme une brioche. Elle est moins beurrée. Et donc, hop, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Mais elle est superbe, cette pâte. Elle se décolle toute seule. Elle est super élastique. Le réseau gloucineux, c'est bien fait. Et donc, dans tous les cas, vous n'avez pas de mal à faire votre baguette viennoise, même sans passer par le frigo. Donc, nous, on va laisser pousser directement dans le bol. Et on se retrouve tout à l'heure pour façonner les baguettes viennoises. A tout à l'heure. Après un bon repos de la pâte à température ambiante, puis au frigo, regardez comme elle a poussé. Elle est magnifique. Donc là, il ne nous reste plus qu'à la façonner. Donc, pour ça, je vais la mettre sur mon plan de travail. Donc, avec 500 grammes de farine, je fais 4 baguettes viennoises. Donc, je vais directement diviser ma pâte en 4. Bon, si vous voulez avoir des poids précis, évidemment, vous pouvez peser votre pâte et avoir des pâtons précis. Mais bon, ici, on n'est pas très précis. Si votre pâte colle beaucoup au plan de travail, vous pouvez mettre un petit peu de farine. Mais je vous déconseille d'en mettre beaucoup. Et puis, si vous pouvez vous en passer, c'est même mieux pour commencer. On étale son pâton en genre de carré rectangle. Si vous souhaitez, à ce moment-là, rajouter, si vous ne l'aviez pas fait auparavant, si vous voulez rajouter maintenant, des pépites de chocolat, du sucre gros grain, des pralines roses, des fruits secs, etc. Vous pouvez aussi le faire maintenant. Comme ça, je vais vous montrer. Par exemple, si je mets des pépites, vous en mettez la quantité que vous souhaitez. Par exemple, j'appuie un petit peu dessus pour qu'elles adhèrent. Ce sera plus simple pour moi pour façonner mon pâton par la suite. Et donc, c'est toujours la même histoire comme les baguettes. Je rabats le premier tiers vers le centre. Je tourne ma patte. Le deuxième tiers qui rejoint le premier. Et ensuite, je rejoins les deux. N'hésitez pas à bien assimiler les deux parties ensemble. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la serrure ou la clé qui doit toujours se retrouver sur le plan de travail. Là, évidemment, ma baguette dinoise, ce ne serait pas très joli si je la laissais comme ça. Donc là, je vais l'allonger. Pour l'allonger, vous laissez bien la serrure ou la clé sur le plan de travail. Et donc, la manipulation comme la baguette, je vais et viens avec mes mains tout en les écartant très légèrement pour allonger la patte sans la déchirer. Je vous montre. Je peux en même temps la serrer un petit peu entre mes mains, comme ceci. Surtout quand on a des pépites, c'est un petit peu plus difficile. Et pour refermer mes pépites au bout, je vais juste former un joli tangle rond. Et donc là, je vais pouvoir mettre dans ma farine, puis mon moule à baguette, ma plaque à baguette pour avoir une jolie viennoise bien ronde. Juste la farine en dessous, c'est juste pour ne pas que ça adhère au moule. Je vais vous montrer maintenant sans pépites. C'est plus simple, évidemment. Donc, toujours pareil. Premier tiers. Second tiers. Et je pince le tout. J'allonge. Je mets dans la farine ma serrure et hop, sur mon moule à baguette. T'es compris ? Ensuite, je vais tout simplement laisser pousser une bonne demi-heure. En gros, si votre pâte sort du frigo, elle mettra peut-être un petit peu plus de temps à pousser puisqu'elle est froide. Si au contraire, vous l'avez laissée à température ambiante, elle va mettre un petit peu moins de temps à pousser. Donc, en fonction, vous la laissez pousser plutôt une demi-heure, plutôt 20 minutes, plutôt 3, 4 heures. Mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas sûr de vous, je préfère que votre pâte, dans une seconde pousse, ne soit pas assez poussée que trop. Si elle est trop poussée, ça va retomber. Et là, votre baguette ne sera pas bonne du tout. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça regonfle aussi un petit peu au four. Donc, point trop non faux. Et avant d'enfourner, je dorerai au jaune d'œuf. Et je grignerai avec ma grignette pour faire les jolis entailles sur le dessus de la baguette viennoise. Et pendant que vos baguettes poussent, vous pouvez préchauffer votre four à 180, entre 180 et 200 degrés en fonction de votre four. Vous pouvez mettre à 190 si vous n'êtes pas sûr. Voilà. On se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. A tout à l'heure ! Voilà. Après une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de pousse, regardez comme nos viennoises sont magnifiques. Je vais donc les dorer au jaune d'œuf, délié avec un petit peu de blanc ou un petit peu de lait ou un petit peu de crème, comme vous souhaitez. Donc, vous n'en mettez pas trop, de la dorure, juste ce qu'il faut pour que nos baguettes soient jolies. Donc, vous en mettez partout, de manière assez homogène, pour que ce soit bien beau. Vous voyez là, quand je dors mes baguettes, elles ne retombent pas. Donc, je sais qu'elles sont parfaites au niveau de la pousse. Si au contraire, là, je vois que ça retombe, surtout, vous rassemblez tout à nouveau. Vous refaçonnez la baguette et vous la laissez pousser. Surtout, vous ne la mettez pas au four, ce ne sera pas bon. On va ensuite grigner pour faire nos jolies formes sur la baguette, pour que ça pousse de manière homogène, avec une grignette, un petit rasoir. Hop, je fais mes entailles directement dans ma baguette. N'hésitez pas, il faut faire un geste rapide et profond. Et on met directement au four, donc, entre 180 et 200 degrés, une quinzaine de minutes. De toute façon, vous le voyez, c'est bon quand c'est bien doré. Hop, au milieu, sur la grille du four, à chaleur tournante. A tout à l'heure pour le résultat. Et voilà, mes baguettes sont cuites au bout de 15 minutes de cuisson, environ à 190 degrés. Regardez comme elles sont magnifiques, aussi belles, voire même plus que chez le boulanger. Regardez, je vais vous en couper une. Regardez comme c'est beau, c'est moelleux. Pour le goûter, c'est top. Vous pouvez évidemment les congeler, cuites. Ça ressort nickel, un petit coup au four ou au grille-pain. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, au chocolat, c'est top aussi. Donc, n'hésitez pas à refaire vos baguettes chez vous. Envoyez surtout des photos sur Instagram, Facebook, en taguant le Cook & Coffee ou Alice Balleux. Pour qu'on puisse relayer toutes vos belles créations. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à la page Instagram et Facebook du Cook & Coffee et Alice Balleux. À la chaîne YouTube Cook & Coffee. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas le code Alice Cuisine dans vos commandes Cook & Coffee pour acheter tout ce qui vous fait plaisir. À très vite ! Merci. 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 Merci.